bonjour à toi chers spectateurs fritzi de mathias brune et ralph kokula c'est un petit film d'animation dont j'entends parler depuis un bon petit moment parce que bah je vais encore répéter la même chose mais il ya eu un confinement qui a eu lieu début novembre jusqu'à quasiment avril mars et dans lequel il ya beaucoup de films qui n'ont pas pu sortir et fritzi en faisait partie parce qu'à la base j'en avais entendu parler en septembre ou octobre de l'année dernière et je trouvais le projet plutôt intéressant dans sa petite case de film d'animation plutôt pour un jeune public mais je trouvais le sujet plutôt intéressant le résumé pour faire simple allemagne de l'est 1989 la jeune fritzi vit dans la petite ville de lipzig avec sa famille et sa meilleure amie sophie du jour au lendemain cette dernière disparaît et semble avoir fui vers l'ouest avec sa mère fritzi va alors tout faire pour la rejoindre même escalader un mur si besoin bon soyons sincères ça reste un petit film d'animation réservé plutôt un public jeune mais je trouve qu'il a une dimension très intéressante parce que brune et kukula ont vraiment essayé d'en faire un film qui veut toucher le plus grand nombre tout en parlant d'une thématique très précise chose qui est quand même très compliqué au sein du cinéma d'animation je veux dire au sein d'un film d'animation réussir à caler la chute du mur de berlin et la bascule justement de l'europe de l'allemagne de l'ouest et de l'allemagne de l'est c'est quand même compliqué quoi et en plus au milieu de ça greffer les idéologies parler de capitalisme et de communisme bien opposé les deux c'est compliqué donc ça peut donner lieu à une oeuvre de cinéma qui peut ne pas convaincre parce que justement c'est trop compliqué pour les plus jeunes et c'est là que je trouve le film intéressant je ne dirais pas que la technique est révolutionnaire ou que l'écriture est vraiment hyper innovante dans le genre mais il ya cette petite base qui se pose là et qui rappelle simplement aux spectateurs qu'une oeuvre de cinéma se doit d'avant tout transmettre si ce n'est un sujet fort en tout cas un sujet maîtrisé et intelligent qui va réussir à la fois à toucher le plus grand nombre et en même temps à faire en sorte que certains des spectateurs apprennent quelque chose et je trouve qu'il se passe ça ici et c'est vraiment très intéressant et ça rend le film ludique et palpitant un sujet construit parfois la forme et la force d'une oeuvre de cinéma que ce soit par le biais d'un contexte historique ou simplement d'un personnage prenant une décision forte dans un contexte poussant ses différents éléments à aller dans une direction surprenante et entraînante notamment pour le spectateur ralph kukula et mathias brune nous offre une petite épopée entraînante et simple autour d'une jeune fille et du chien de son ami mais surtout autour d'une allemagne en plein bouleversement géopolitique et humain pour un moment de cinéma qui ne brille peut-être pas par son originalité mais qui réussit à nous emporter dans un torrent d'émotions et d'aventures qui porte également un vrai message historique en termes d'écriture on est sur un scénario basé sur un roman de anna shot écrit donc par beat volker et peter palatik le scénario a avant tout envie de nous attacher au personnage de fridzi et à partir de là tout le but c'est de faire de fridzi un véhicule émotionnel pour que le spectateur plus jeune arrive à s'identifier à elle et donc à suivre cette histoire même s'il ne comprend pas tout et je trouve que à partir de là c'est là que le scénario devient ludique il n'est pas innovant il n'est pas créatif je veux dire à aucun moment on a la sensation que le parcours de fridzi il est novateur ou il arrive à emmener le personnage dans des retranchements je pense pas que ça soit le but ce qui est intéressant c'est qu'il ya un contexte et que ce contexte suffit à faire de fridzi et spoutnik des personnages qu'on a envie de suivre jusqu'au bout de leur aventure et au delà de simplement les réussir réussir à les rendre attachants ce qui est intéressant c'est que volker et palatik ont poussé le roman de shot dans un retranchement où le contexte devient un véhicule émotionnel à lui tout seul parce que il est assez fort pour réussir à porter le récit et faire que fridzi et spoutnik sont des personnages pas forcément plus d'évoquer de ça ils ont eu juste une quête principale l'objectif c'est de faire en sorte que fridzi rende spoutnik à sophie et à partir de là il n'a pas besoin de grand chose de plus n'a pas besoin de pousser les thématiques de l'amitié ou des liens familiaux plus loin il ya juste besoin de faire en sorte que ce contexte historique amène des questionnements des questionnements internes pour fridzi mais également des questionnements pour le spectateur autour de l'image de l'allemagne de l'est et de l'allemagne de l'ouest et donc du coup d'acheminer ces éléments là vers une réflexion autour de qu'est ce que c'est le capitalisme qu'est ce que c'est le communisme pourquoi ces deux idéologies s'opposent pourquoi le personnage de fridzi n'est pas accepté alors que finalement ce qu'elle semble vouloir c'est quelque chose de logique elle veut juste rendre son chien à sa meilleure amie et c'est ces petits détails là en fait qui arrive à renforcer cette immersion à faire en sorte que le spectateur jeune comme un peu plus âgé va réussir à rentrer dans le récit parce que pour certains ce qui va être un peu plus intéressant à suivre c'est le contexte historique et pour d'autres ça va être simplement cette jeune fille qui doit rendre son chien à sa propriétaire volker et palazic ne cherchent jamais à trop en faire dans le travail des personnages de la narration mais en un sens cela ne va jamais à l'encontre de la base même de la composition des retournements de situation exploitant un peu plus la base historique de ce genre de récit et permettant ainsi mieux aux spectateurs de rentrer dans cette aventure ce qui est marquant c'est avant tout le fait que d'un point de vue historique et cinématographique le scénario résonne comme un pur objet permettant aux jeunes publics de pouvoir comprendre mieux une période trouble de l'histoire et ainsi amenant par là même une vraie réflexion sur les motivations de l'héroïne et sur son parcours par la suite en termes de mise en scène brune et kukula ont une esthétique assez simple c'est des traits de dessin assez classique on sent que c'est en grande majorité conçu par ordinateur mais on sent quand même qu'il a ce côté un peu à l'ancienne qui ressort bien je trouve que dans l'ensemble la mise en scène ne brille pas forcément par une vraie créativité ou un besoin de vouloir constamment créer du neuf avec du vieux c'est plus dans cette optique où on sent que c'est un petit long métrage emmené dans une petite aventure qui va vouloir tout doucement nous emporter dans un petit récit et je dis pas ça dans le sens condescendant c'est pas petit pour faire petit c'est simplement que c'est en un sens une aventure qui se veut simple et qui par sa simplicité cherche à être évocateur pour le plus grand nombre et donc finalement dans son graphisme le long métrage va un peu dans cette même direction a envie finalement de nous convaincre avec des petits éléments plus ou moins marquants mais surtout de faire en sorte que tout ça soit porté dans une direction le spectateur va non seulement s'identifier aux différents protagonistes mais va en plus de ça trouver le film plutôt attachant par son graphisme et c'est ce qui se passe ici les couleurs sont assez chatoyante le travail des décors est plutôt bien foutu il ya un joli petit mélange entre 2d et 3d qui fonctionne la grande majorité du temps sans forcément avoir besoin de pousser les potards trop loin et c'est dans ces petits détails finalement que brune et kukula arrive à faire en sorte que leur film visuellement passe je dis pas derrière qui a une envie de révolutionner genre je dis pas encore une fois que c'est un film qui dans son graphisme a envie de créer quelque chose d'hyper neuf d'hyper novateur et qui a envie par le biais de certains mouvements de caméra d'exploser certaines limites possibles du dessin simplement un film qui a envie de véhiculer un message plus ou moins intéressant en fonction de la tâche qu'on va avoir à celui ci et c'est ça finalement qui je trouve arrive à donner une certaine force et un certain impact à l'ensemble du film kukula et brune ne veulent pas simplement exploiter l'aspect historique déjà bien mis en relief par l'écriture mais veulent plutôt aller dans cette direction où le spectateur se laisse simplement porter par les aventures de la jeune fridzi au coeur d'une scénographie mêlant habilement 3d et 2d pour une immersion poétique un soin tout particulier est clairement apporté à une grande partie de la composition du dessin et il est sûr et certain que cela ne laissera pas insensible de nombreux spectateurs mais il est avant tout évident que les deux auteurs veulent apporter un rythme aux aventures de fridzi pour construire avant tout une immersion directe rapprochant totalement le spectateur de cette jeune héroïne en termes de casting je trouve celui ci plutôt bien pas forcément extraordinaire mais je trouve qu'il passe plutôt bien je trouve notamment que wasin conroy passe bien en rôle de bella lucy carolan et bien en rôle de sophie james o'donohue et bien en rôle de benny nicolas lindsay hugo connor à obin murphy paul tilak fin la grande majorité des doubleurs sont bons dans ce film il ressort bien ils sont pas forcément exceptionnels mais ils arrivent à bien s'en sortir j'ai une petite préférence quand même pour celle qui joue fridzi parce que elle a une jolie manière d'interpréter le personnage c'est assez simple mais ça a réussi à bien emporter le film à lille lyon porte à merveille le rôle de fridzi la jeune femme apportant énormément au métrage par une interprétation vocale particulièrement juste et avec une finesse de ton et de jeu pour notre plus grand plaisir au bout du compte fridzi c'est un petit film d'animation qui peut sonner comme anecdotique mais qui arrive à être un peu plus que ça c'est un film qui parle d'un sujet assez fort mais de manière très enfantine c'est un film qui arrive à avoir une petite aventure simple au milieu d'un contexte quand même compliqué mais qui peut être transmis de manière simple au spectateur c'est finalement dans sa difficulté que le film tire sa plus grande force par le biais de son contexte qui peut sonner comme terriblement complexe et difficile à résumer pour un jeune public le film arrive à aller dans la meilleure direction possible celle d'une vulgarisation qui permet aux spectateurs de comprendre ça même les plus jeunes et de faire en sorte de suivre cette aventure et de se laisser emporter par ce petit récit donc ouais fridzi de mathias brun et ralph koula si vous avez l'occasion d'emmener vos enfants ou même d'y aller avec eux pour voir ce film je pense que vous passerez pas un mauvais moment devant à plus